Il fallait un écrin de choix, c'est donc à l'AP2, au FRAC, qu'a eu lieu la présentation officielle de Dunkerquevoile, le trimaran dunkerquois qui prendra le départ du Tour de France à la voile 2015 le 3 juillet prochain. Présentation durant laquelle Patrice Vergritte, président de la communauté urbaine de Dunkerque, a évoqué le changement de cap de la CUNE dans l'approche du Tour de France à la voile. C'était une autre orientation qu'on souhaitait au niveau de la communauté urbaine, de privilégier effectivement la formation des jeunes marins dunkerquois pour faire émerger une nouvelle génération. Donc fini effectivement le temps des mercenaires avec une équipe qui portait simplement le nom de Dunkerque sur son bateau. Maintenant on a vraiment les jeunes du pôle d'excellence voile ambition Dunkerque qui viendront défendre les couleurs de Dunkerque, ce qui a une véritable signification et du sens. Ce sont donc six jeunes du cru autour d'un skipper d'expérience qui se relaieront à bord du voilier. Charge pour le manager Bertrand Passé de créer la cohésion pour mener à bien le projet Dunkerquois au-delà des résultats purement compétitifs. De toute façon si on est pro les résultats viendront parce que le groupe est cohérent, le skipper est performant et talentueux. Donc à nous d'être dans l'ambition qu'on s'est fixée, c'est-à-dire être le plus professionnel possible et réussir notre aventure humaine. Rendez-vous donc le 3 juillet, place du Centenaire à Malo-les-Bains car là encore le vent a changé de direction. Cette année les 30 équipages engagés s'élanceront directement de la plage de Dunkerque. Sous-titrage Société Radio-Canada